... Bonsoir à tous, bonsoir, vous êtes les bienvenus dans le parc d'Ornano au conseil régional de Bars-Normandie à Caen où est donné en ce moment même le coup d'envoi de la 29e fête de la musique aux accents du collectif Jazz Manouche avec Julien, l'un des trois contrebassistes de ce groupe. Pourquoi Jazz Manouche ? Il faut nous laisser un peu de temps, là vous allez tout de suite comprendre, donc en fait on travaille la musique de Django, la musique de Django Renard et tous les standards, donc voilà le Jazz Manouche. Et alors pourquoi collectif ? Alors ça c'est pareil mais à l'image j'imagine que ça se voit très bien, donc là je crois qu'on est 21 ce soir, quelque chose comme ça, on répète toutes les semaines et puis on sort l'été tous ensemble comme ça. Vous vous retrouvez une fois par semaine, c'est ça, avec tous les niveaux de musiciens en fait ? Oui c'est ça, parmi nous en fait il y a des musiciens dits amateurs, d'autres dits professionnels, donc les dits professionnels encadrent ceux qui sont dits amateurs, on répète comme ça toute l'année, les répétitions sont hebdomadaires et puis ouvertes à tous, et du coup en fin d'année, quand l'été et le soleil reviennent, on sort montrer ça. Et la fête de la musique c'est une occasion évidemment de vous montrer auprès du public ? La meilleure des occasions, on va jouer dans quelques festivals aussi et puis sur la côte pendant l'été, mais là nous on répète à Caen toute l'année, donc faire la fête de la musique ici au conseil régional dans un tel site avec un tel soleil c'est super. C'est vrai, c'est sûr qu'il fait très très beau ce soir, je vous laisse aller rejoindre vos 20 copains donc, et puis on va vous écouter un petit peu, merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et on ne dérange pas la tradition, manquant métropole, on va passer maintenant pour le feuilleton, de la musique et du son à l'image, puisque le feuilleton cette semaine, signé Florine Hébat, Carole Lefrançois, et bien elle est consacrée à la maison de l'image à Caen. A tout de suite ! Depuis 5 ans, la maison de l'image fait office... ... ... ...